Vous avez encore 5 minutes ? Ouais ! Dans ton coude ! Oh ta gueule ! Et cette semaine, vous avez vu la semaine dernière, nous avons joué la 199ème vidéo, donc en théorie, là, on devrait jouer la 200ème, mais... Mais, non, parce que j'ai dit quoi, c'est pas possible, la 200ème va pas tomber le jour où il y a personne dans les salles, quoi, tu vois. Il y a un côté, j'étais... Non, 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 non. Bah, tu vois, j'ai pas non plus l'ambition de faire la teuf pendant une semaine, mais là, j'ai pas envie de faire ça tout seul, quoi. J'ai vraiment l'impression de fêter mon anniversaire en confinement. T'étais tout seul au milieu de ton salon, de faire « Bon anniversaire à moi ! » Ah bah non, « Bon anniversaire à moi ! » Oh bah merci, j'y ai pensé. Oui, j'y ai pensé. Mais merci à moi. Non, merci à moi. Je me suis offert une madeleine. On a qu'à la couper en un, vu qu'on est un. Excellente idée, je vais me régaler. Je vais me régaler. J'ai envie de faire ce personnage longtemps. Non, j'ai envie de faire ce personnage longtemps. Donc cette semaine, ça n'est pas la 200ème, mais la 199 bis-ième vidéo. Et dernière vidéo de la saison, parce qu'il fallait bien que ça se termine. Peut-être même dernière vidéo de la vie, d'ailleurs. On sait pas, ça se trouve, il n'y aura jamais de 200ème. Tu sais, il peut se passer plein de choses. Blague à part, je le dis parce que vous allez finir par vous rendre compte que vous êtes un certain nombre à me suivre chaque semaine depuis 5 saisons maintenant. Et je vous en remercie. Le rythme de sortie des vidéos la saison prochaine va évoluer. Parce qu'il y a plein de choses qui changent, notamment à partir de septembre, j'ai mon nouveau spectacle qui sort. Voilà, je vous le dis en exclusivité totale. Il s'appelle Focus. Il est prêt. Ça y est, il sort à partir de septembre. Alors normalement, il devait sortir à partir d'octobre. Mais toutes les dates de report que je vais bientôt sortir, d'ailleurs. Abonnez-vous à mon Instagram, comme ça vous serez au courant des dates de report de tout ce qui s'est passé à cause du Covid. Et donc les dates de report font que je jouerai mon nouveau spectacle. Même si c'est l'ancienne affiche, à partir de septembre, c'est nouvelle blague. Et puis sur YouTube, peut-être, il y a plein de choses. Je n'ai pas encore les réponses. Moi, je sais juste que j'ai envie de bouger. J'ai envie que ça change. Peut-être que le format va évoluer. Peut-être juste le rythme va évoluer. Ce qui est sûr, c'est que je ne tournerai plus tous les vendredis soirs. Il n'y aura plus cette régularité-là. Je tournerai quand j'aurai envie. Et si ça ne se trouve jamais, ce serait drôle quand même. Que la deux centièmes, elle ne sorte pas. Tu vois, juste ça, ce serait vraiment très marrant. Ton grand-père qui meurt à 99 ans et 364 jours, tu vois. Et toi, tu fais, putain, si ce n'était pas une année bisextile, il y était, le gars. Le sens du timing. Voilà, c'est vers ça qu'on va. Parce que le sens du timing, il y en a qui l'ont. Et cette semaine, vraiment, le sens du timing, je pense que si on devait dire qu'il y a un sens du timing meilleur que ce des autres, c'est celui de Balkany. Putain, le gars, il y a quatre mois, il était en prison. Et il fallait qu'il sorte parce que sinon, il allait mourir. Et là, il est à le Valo Opéré, le jour de la fête de la musique. Mais j'ai envie de dire, Patrick, si ça va mieux, peut-être tu peux retourner purger ta peine, si jamais. Je me dis, mais ce n'est pas possible. Il est infernal, celui-là. Tu es censé avoir des problèmes de santé, Patrick. D'accord ? Alors, tu ne vas pas danser sur la place à le Valo Opéré. Et au pire, tu as envie de danser, tu danses, mais tu ne mets pas toi-même la vidéo sur tes propres réseaux sociaux. Tu sens qu'il est dans un autre monde, quand même. Le père Balkany, quoi. Le mec, il a fait cinq mois de taule, il a eu juste le temps d'écrire toutes les choses qu'il devait faire avant de mourir. C'est ça, il est avec sa petite liste. Il arrive à la fête de la musique. On n'attend pas, Patrick ! Et voilà ! Brûlé le dance floor le jour de la fête de la musique. Check ! Il me reste nager avec les dauphins, faire un featuring avec Michael Jackson et frauder 15 millions. Ah non, ça, c'est bon. Je l'ai déjà fait. Check ! Et après, notre petit Patrick, il est allé s'exprimer dans l'émission de Pascal Pro. Oh, le bonheur, quoi. Pascal Pro, Balkany. Le shot des titans ! Le boobacarise des mecs en costard. Pascal Pro, Balkany. Je te jure, tu vois l'interview, tu ne sais pas qui c'est. C'est un sketch. T'as l'impression que c'est Grolande qui a invité les tuches. C'est tellement ridicule, quoi. Balkany qui vient parler de son bad buzz, mais c'est-à-dire bad buzz. Parce que moi, je ne suis pas un expert expert, mais bad buzz, pour moi, il y a une idée de chute, quoi. Tu vois ? Que ton image en prend un coup. Que tu perds en crédibilité. C'est ça, un bad buzz. Ma question est donc la suivante. Est-ce qu'il avait encore de la crédibilité à perdre ? Balkany. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'avoir regardé toutes ces vidéos jusqu'au bout pendant ces 5 saisons de dingue. Jusqu'à 199 bis vidéos. Ça a été un bonheur de travailler avec vous. Ça a été un bonheur de jouer. Ça a été un bonheur de grandir. On a fait 90 millions de vues, 450 000 abonnés sur cette chaîne-là. Sans compter sur les autres réseaux, vous êtes la plus belle communauté qui soit. Voilà. J'enlève un peu, peut-être. Il doit y avoir quand même des mecs racistes, d'extrême droite. Il doit y avoir des gars avec qui je ne suis pas d'accord dedans. Mais même ces gars-là, je les aime. Parce que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. C'est tellement là-dessus que j'ai envie de terminer. Un grand merci à tous les publics qui ont été présents pendant ces 200 dernières vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada